Bienvenue dans ce quatrième numéro de Ski Chrono Débrief, une rubrique que nous avons lancée avec Marc Garcia, ancien slalomeur de Coupe du Monde et champion du monde technique. Un numéro un petit peu spécial puisque nous allons nous projeter sur la quinzaine des champions du monde de ski alpin à Cortina. Et pour ce faire, nous verrons la composition de la sélection française qui ira en Italie. Nous verrons aussi les projections de médailles. Et pour cette analyse, nous aurons un invité de marque, Nicolas Raffort, le descendeur des Contamines, qui arrive directement de Garmisch-Partenkirchen. Nicolas, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bon alors Nicolas, on ne va pas se cacher, ça ne s'est pas super bien passé pour toi, j'allais dire vendredi et samedi. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de ces éliminations ? Ouais, pour ma part, ça n'a pas été un très bon week-end, je dirais. Deux sorties de piste sur les deux courses. Moi, la principale ambition, c'était sur la descente. Après le Superjet, c'était un bonus parce que malheureusement, il y a eu la blessure de Brise qui laissait une place. Mais sur la descente, c'est là où j'avais plus d'ambition et où je jouais ma qualif clairement pour les mondiaux cette année. Et ça ne s'est pas bien passé. J'ai eu un peu de mal à prendre mes repères déjà sur l'entraînement. Il y a eu un seul entraînement avec des conditions de neige vraiment délicates. Et puis après, au niveau de la course, j'étais parti pour faire le maximum et le plus possible. Ça s'est très bien passé sur la première partie de moitié de la course. Et puis après, une ligne un peu tendue, une petite faute. Et puis voilà, on est vite dehors en descente. Donc, ce n'est pas le résultat clairement que j'attendais. Et si je suis à la maison aujourd'hui, je ne peux en prendre qu'à moi-même. Et puis après, sur le Super G, en partant derrière, c'était clairement compliqué. Les conditions n'étaient vraiment pas faciles ce week-end. Et ça s'est vu à partir du 5, 5, 5, 5, 7. La course était pliée et puis derrière, ça ne rentrait clairement plus. Donc, j'ai pris ma chance comme j'ai pu. Ça n'a pas marché sur ce coup-ci. Mais bon, il y a encore des belles courses, je pense, sur la fin de saison. Donc, il faudra être présent. Marc, vous voulez intervenir sur les conditions de course ? Oui, oui. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Nicolas, Carmich, c'est une piste particulière qui ne réussit pas toujours au français. Mais plus particulièrement ce week-end, conditions de neige très, très chaudes, humides. Il y avait déjà les filles avant qui s'étaient tapées pas mal de sel. Vous, ils ont essayé de faire le maximum. Mais en dehors de la qualité de la piste, de la qualité de la neige, il y a aussi un autre facteur qui a fait qu'il y a pas mal de mecs qui se sont mis au tapis aussi. C'est qu'il y avait des formes de tracés qui étaient un peu… Il y avait pas mal de pif-paf. Et dans ces conditions de neige, ça a été l'un des principaux problèmes pour toi, mais aussi les autres. Oui, clairement. Déjà, il faut savoir que Carmich, c'est vraiment bas en altitude, c'est à 700 mètres. Et il y a souvent de la pluie. Il y a souvent des conditions très particulières, souvent des entraînements annulés, tout ça. Il y a des courses qui sont un peu irrégulières, je dirais, et puis pas tout le temps équitables. Et c'est vrai que cette année, c'était particulièrement dur. Il a beaucoup, beaucoup plu. Ils ont essayé de s'aller. Ils ont essayé de rendre la piste la plus pratique possible. Mais c'était compliqué. Ça cassait beaucoup. Et puis après, au niveau du tracé, sur ces pistes et sur ces neiges-là, c'est vrai qu'ils ne font pas forcément les meilleures choses qu'ils font. Il y a eu pas mal de pif-paf, exactement, des courbes un peu qui ont tendance à ne plus se casser que si on fait des grandes courbes, des grandes doubles qui correspondent mieux à la piste. Et c'est ça un peu le reproche qu'on pourrait faire sur Carmich. Mais c'est vrai qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais la piste n'a pas du tout bien agi. Après le passage de déjà 30 coureurs, en partant derrière, le jour de la descente, c'était quasiment impossible. C'est pour ça qu'il y a autant de chutes d'ailleurs. Il y a Brice, il y a Ferstol et tout ça. C'était vraiment compliqué. Après, on ne peut pas leur reprocher d'avoir essayé. Faire un tracé qui suit la piste en mettant les doubles et ne pas faire des appuis comme ça, des petits appuis courts, ça aurait été un petit peu plus intelligent, je pense, au vu des conditions. Mais après, les conditions étaient ce qu'elles étaient. Et c'est dur de faire un excellent boulot sur la piste. Voilà, c'est comme ça. Malheureusement, il y a eu des chutes. Un petit coucou à Brice et bon courage à lui. Oui, on pense à lui. Malheureusement, je pense que sa saison est terminée et il va falloir encore se reconstruire. C'est le lot. Ça a joué aussi sur ton moral avant le Super G, tout ça, sur ses épreuves. Quand on vient chercher des tickets, des billets comme ça et en plus, on a un pote qui se baisse. Oui, après moi, je suis passé avant lui à la descente. Donc, c'était vraiment là que j'avais mon ticket. Après, forcément, ça atteint le moral de toute l'équipe. Brice, c'est un ex-super qui a galéré pas mal et puis qui revient, qui se bat pour revenir à chaque fois. Et puis, le revoir se blesser comme ça, c'est vrai que ça a mis un bon coup dur à tout le monde. Il y a tout le monde qui était un peu en travers et tout ça à cause des conditions difficiles. Parce que où il est tombé, clairement, ils mettent une porte dans la compression là où il a l'appui le plus fort et où ils savent que ça a marqué. Lui, on était la victime. Et c'est vrai que ça nous a touchés, ça nous a marqués. C'est dur. Après, moi, pour le Super G, c'était autre chose. Mais c'est sûr que ça atteint le moral. Tu jouais ton ticket, tu disais, sur la descente. Mais c'est peut-être pas là que tu n'as pas non plus, j'allais dire, perdu ta qualification. Comment tu analyses ta saison depuis Val d'Isère où on t'avait vu réaliser un exploit avec des conditions très difficiles en Super G pour rentrer ? Petit à petit, on a l'impression que ça s'est un petit peu étiolé. Tu n'es pas là où tu voulais être ? Non, clairement, ce n'est pas du tout à le Garmiche que j'ai joué ma sélection. C'est sur les courses d'avant. Et c'est moi qui avais dû être meilleur. C'est vrai que c'est parti très bien avec le Super G de Val d'Isère. La petite surprise que je n'attendais pas forcément. Et puis après, une première course en descente, ce n'est pas super bien passé. La deuxième non plus. Et puis après, c'est un petit peu difficile de se remettre dans mon rythme. Alors, je ne sais pas, il faudra analyser un petit peu à froid. Mais on a eu une préparation vraiment différente cette année déjà, de l'été et de l'automne. On a beaucoup, beaucoup skié énormément. Et je pense que je suis arrivé un petit peu fatigué et un petit peu près trop tôt, je pense. Donc, j'avais beaucoup d'envie, c'est sûr. Et quand ça ne se passe pas bien depuis le début, c'est un peu dur à relancer la machine. J'ai pris pas mal de temps pour me reposer et puis refaire du physique au début janvier avant d'attaquer la grande tournée de Kitzbühel. Mais Borneo a été très compliqué. Après, je me suis fait mal au talon un petit peu. Du coup, j'ai ski depuis Borneo avec des grosses douleurs et toutes les vibrations, tous les chocs, ça me fait mal. Du coup, ça, c'est un petit peu dur de skier avec ça. Et puis après, il y a eu l'épisode de Kitzbühel où clairement, la première descente, on... On sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé, oui. Et voilà. Après, la deuxième, c'est moi qui n'ai pas fait les choses qui fallait. Et puis après, Garmich, c'est comme ça. Après, c'est sûr que non, sur la sélection, c'est clair que ça joue sur l'ensemble de la saison et la forme du moment. Et je sais que j'ai la capacité d'y être. Je sais que j'aurais pu faire bien mieux depuis le début de saison. Mais voilà, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ça arrive. C'est forcément une déception. Mais ça, ce n'est pas choqué à Garmich. Après, vous êtes un groupe tellement dense qu'il faut se faire sa place. Ce n'est pas si simple que ça. On va basculer sur les mondiaux et la sélection qui a été officialisée durant ce week-end par la Fédération française de ski. Marc, on a 17 Français et Françaises engagés. On verra après avec Nicolas ce qu'il en pense. À Cortina, 17, 10 garçons, 7 filles. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Qu'est-ce que ça m'inspire ? On était 23 à l'enverre en 2009. 14 garçons et 9 filles. Ce qui m'inspire, c'est que je trouve toujours dommage, depuis très longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui, qu'on a des quotas, on a une possibilité de mettre un maximum d'athlètes. Et j'ai toujours du mal à comprendre comment on n'arrive pas à remplir un peu le maximum que l'on puisse pendant cette période-là où, sachant qu'au championnat du monde, il y a toujours 4 athlètes par discipline, mais qu'on a même l'idée d'avoir des remplaçants. Nicolas, par exemple, on est surtout en vitesse. On a des remplaçants. On a été en sélection. Voilà, ça s'est vu. Il y a déjà eu des cas, notamment les Autrichiens et les Suisses qui font ça. Moi, j'ai toujours un peu ce bémol. J'ai du mal à comprendre ce genre de situation. L'idée, c'est d'en mettre un maximum, même si c'est des jeunes, même si tout ce que tu veux, il faut se former encore plus dans la vitesse. Nicolas le sait aussi. En vitesse, c'est de l'expérience. Après, tout ce que tu as cité, je pense qu'il le mérite, mais d'en rajouter plus, ça aurait été intéressant. Alors après, cette fille, il y a aussi deux blessés, Romane Miradoli et Clara Dires. On peut penser que si elles n'étaient pas blessées, elles auraient été dans la sélection. Ça aurait été un peu grand-ci, ce compte d'argent. Après, j'ai l'impression que la fédération a voulu ajuster, être envoyé vraiment les coureurs les plus compétitifs. C'est ce qui semble se dessiner. Nicolas, tu analyses comment les choses, même si tu as un petit droit de réserve par rapport au fait que tu n'as pas été sélectionné, mais comment tu analyses les choses ? Après, je ne vous cache pas que quand on m'a dit que j'entrais à la maison, je n'ai pas trop regardé ce qui se faisait chez les filles et tout ça. Après, je sais un petit peu les mecs. Je sais la vitesse, comment ça se passe en tout cas. Sur le super-g, c'est clairement indiscutable. Mais même sur la descente, après, ils ont pris la décision de prendre quatre mecs et quatre mecs. Ça se respecte tout à fait. Les quatre ont largement leur place, c'est sûr. Après, à Auré, par exemple, ils en avaient pris plus, ils en avaient pris six, ils en avaient fait des qualifs sur l'entraînement. Je ne sais pas quelle est la finalité et le pourquoi de la décision cette année, mais les quatre qui sont clairement à leur place. Adrien, Théo est dans le même cas que moi un petit peu. Oui, il faut signaler. C'est le championnat du monde, Adrien, de suite. Il n'est pas là. Il y a de retour de blessure, c'était un peu juste, mais c'est vrai que ça va faire un trou. On avait tellement l'habitude de le voir, Adrien. Clairement, je n'ai pas pu discuter vraiment avec lui parce qu'ils nous ont annoncé ça la veille de partir, mais il doit avoir bien les boules. C'est comme ça. Cette année, il fallait être meilleur avant. Ceux qui sont là-bas, ils ont leur place. On leur souhaite bonne chance et on espère de tout cœur qu'ils viennent décrocher des belles médailles. Après, au niveau des places et des quotas, je ne sais pas, je crois que c'est en combiné. Ils ne vont pas courir à quatre. Non, deux en premier, je crois. Moi, je ne les fiche non plus. Après, c'est des décisions de la Fédé. Je pense qu'ils ne veulent emmener que les athlètes qui sont vraiment capables de jouer les médailles. Après, c'est une décision. Pourquoi ne pas emmener d'autres pour les former ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est l'éternel débat. C'est vrai qu'il n'y a pas de... C'est l'éternel débat. Oui. Vas-y, Marc. Non, non. C'est l'éternel débat depuis très longtemps. Moi, je l'ai vécu en 1980 et il y en a bien d'autres encore. Et tu sais qu'il y a toujours expliqué qu'en 68, ce qui lui avait permis de gagner en 68, c'est que M. Bonnet l'avait qualifié en 64 au détriment de beaucoup de discussions et de choses comme ça. Et Jean-Claude a toujours dit que s'il n'avait pas fait 64 et toutes les erreurs qu'il avait faites, il n'aurait certainement pas pu gagner les trois en 68. Donc ça, c'est quand même des choses qu'il faut essayer de se souvenir. On se souvient aussi de Thomas Fanara. Rappelle-toi. On se souvient, il y a énormément de cas. Donc, dommage. Toujours, toujours dommage que ce soit super combiné, et que ce soit toutes les épreuves, qu'on ne puisse pas utiliser le quota maximum. Alors, avec ces 17 skieurs, on va essayer de se projeter et de voir quel peut être le bilan français au tableau des médailles, sans jouer les Madame Soleil, mais sur des faits objectifs. Pour toi, Nicolas, tu penses que la France peut ramener combien de médailles de ses championnats du monde ? La boule de cristal des Contamines. C'est compliqué à dire. On va faire discipline par discipline, peut-être, mais clairement, en géant, Alexis, c'est le grand favori. Et puis, ce n'est pas le seul. Sur des courses d'un jour, on sait que tout est possible. Donc, en géant, pourquoi pas une ou deux ? Ça, c'est clair. Après, on sait que Clément est en grande forme en slalom. Lui aussi, je pense qu'il a largement les moyens de nous ramener une médaille de là-bas. Pour la vitesse, Yo, avec ses 40 ans et son expérience, il a envie de les chercher. Je ne sais pas combien de temps il va rester encore, mais je sais que là, il compte vraiment là-dessus. Donc, que ce soit en super-gé ou en descente, il a largement les capacités. Et après, on sait que les trois autres, Mathieu, Nils et Mimu, ils sont comme des acharnés. Ils sont morts de faim. Et sur une course d'un jour, ils ont largement la capacité d'aller chercher une médaille. Il reste le combiné chez les hommes ? Oui, c'est vrai. Le combiné. Alors, je ne sais pas, il y en a pas eu cette année, donc c'est un peu dur à juger. Mais oui, pourquoi pas. Peintu, en grande forme, et puis qui skie très bien dans les disciplines. Et puis, Totor aussi, qui est très bon en slalom et qui a des grandes qualités en vitesse. Donc, chez les mecs, il y a quand même moyen de ramener une belle petite ploupée de médaille. Chez les filles, on va miser sur Tessa, en géant ? Oui, clairement. C'est ce qu'on attend tous un peu. Je crois qu'elle aussi, elle aimerait bien ramener une petite médaille, que ce soit pour elle ou pour son juge. Et un titre ? Alors, si c'est un titre, ça serait trois titres de championne du monde en géant ? Oui, ça commence à causer dans le poste. Ça commence à causer dans le poste. Non, mais c'est ça. Elle a de l'expérience et puis je pense qu'elle sait très bien comment gérer ses grands événements. Et la saison, je pense qu'elle a clairement misé là-dessus. Donc, il y a de bonnes chances. Marc, si je calcule avec Nico, on est à presque six médailles. Qu'est-ce que tu… Tu en vois combien ? Bon, moi, je refais rapidement. Tessa en géant, pour moi, c'est clair, en plus qu'elle vient nous claquer. Peintu, qui est capable de nous faire super-gé, le pardon, super-combiné avec, sachant que c'est le super-géant et le salome. Le géant, Mathieu, c'est un artiste. Tautor aussi en géant. Et puis, en salome, on a notre clément national. JB, on l'a vu faire. Il est capable de nous… Tu sais, c'est encore une fois une course d'un jour. Et en salome, c'est pareil. Il y a pas mal de mecs qui peuvent se mettre par terre aussi. Mais en tout cas, oui, globalement, on a fait le tour de la question. Tout ça avec Tautor. La vitesse. La vitesse. C'est là aussi. La vitesse, pardon. Avec Yo. Avec Nicolas. Et en plus, avec Nicolas, j'oublie les descendeurs avec la vitesse. Alors là, effectivement, les potes de Nicolas, ils ont une belle équipe. Sur une course d'un jour, de toute façon, il y a toujours eu dans l'histoire des surprises. Rappelle-toi, Léonard Stock. Oui. 80, il n'est pas qualifié au départ. Les derniers entraînements, il y a les champions olympiques dans France Clammer. Il y a bien d'autres exemples. Donc, course d'un jour, ça peut toujours être intéressant, une victoire, un podium. Il faut être optimiste, en tout cas. Le seul truc, le bémol, et Nicolas le sait, c'est que ça va être le problème des conditions climatiques. Et là, on a vu, ils annoncent de la neige pour ces champions du monde qui commencent, qui se terminent le 21 février. On est déjà sous la neige. Donc, ils tombent des pizzas à Cortina. Donc, ça peut influer aussi sur le déroulement du programme. Moi, je vais me lancer. Je vais pronostiquer quatre médailles. Deux pour… Voilà. Moi, je suis le moins optimiste de vous. Voilà. Quatre médailles avec deux pour Peintu, une pour Clément et une pour Tessa. Voilà. J'espère… La team nouvelle, tout à fait. Alors, par équipe, alors là, c'est encore plus compliqué, mais le team évent, la France peut aussi… Elle a l'habitude de ramener régulièrement des médailles depuis Borneo. Quatre médailles ? Tu dis quoi, toi, Nicolas ? Il est à six. Il est à cinq, d'accord, à cinq. OK. Voilà. On a été trompé. Laurent, on avait fait des paris à Chamonix, on s'était trompé aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On n'est pas les meilleurs pour ça. Voilà. Bon, s'il s'agit de ce quatrième numéro de Speak Romeo Débrief, on va se donner rendez-vous avec Marc pendant les championnats du monde pour faire un petit bilan à mi-parcours. On voit où on en est du tableau des médailles. Je vous souhaite une bonne semaine. Nico, tu savais de quoi ton programme ces prochains jours ? Un peu de repos, et puis on va attendre un peu la fin des championnats du monde déjà pour savoir un peu quand on va se zéro et la fin de saison sur la Coupe du monde. Si vous allez en Norvège. Pour l'instant, c'est un petit peu le flou. Nous, à Norvège, ça s'annonce compliqué, donc peut-être des reprises, on est un petit peu dans l'attente. Donc, je vais m'entraîner comme je peux et puis être arrivé devant la télé pour supporter les copains et puis voilà. OK. Bon, bah écoute, repose-toi bien. Marc, merci. Merci. Passez une bonne semaine. Merci, Nicolas, de ton... Merci. On était très heureux de t'avoir, Laurent. C'était très sympa. Avec plaisir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous, alors. Salut.